Les plus beaux endroits visités à Madagascar Antanarivo L'île de Nozibi L'allée des Bois-aux-Bas Le parc national de Lizalo Le parc national de Rano-Farrano Le parc national de Marojoji Baie des Dures Et enfin, la réserve d'Andra Antanarivo, anciennement Tanarivo, en français, est la capitale et la plus grande ville de Madagascar La capitale de Madagascar est l'une des villes les plus dynamiques de toute l'Afrique Que vous profitez ici de Ries, ces tolles historiques, architecturaux et culturels Sur toute cette île, ville construite sur plusieurs collines avec des palais et des églises le long de ces rues à Vé Et enfin, vous êtes là – il y a un défi de ville et du取ir des proches Et donc, vous avez lié à上 Au revoir ! Vous êtes là – Il n'est pas de toute, toute toute la capitale de Marojoj Nozébi est la plus grande et certainement la plus belle station paninière de Mahadaska. Située au large de la côté nord-ouest, son climat tropical est la superbe station Enfant, une des stations de vacances parfaites. Les places de Nozébi sont idéales pour se baigner car elles s'étalent progressivement. Reste un peu profonde à des kilomètres dans l'eau, elles sont paisibles et ils ont oublié tout le stress avec les pirogues abandonnées dans le sable et le calme au large. L'allée des Baobabs ou avenir des Baobabs est un groupe de Baobabs qui aborde la route de terre entre Morandova et Bélin-Ciribina dans la région de Monab dans l'ouest de Mahadaska. Emprunter cette route est un mouvement à la fois magique et impressionnant. Il s'agit d'une range d'environ de 20 à 25 Baobabs imposant le long de 120 de terre. De 260 mètres au milieu du pâturage entre Morandova et Bélin-Ciribina, le paysage saisissant de ce lieu très photogénique attire les voyageurs du monde entier, ce qui en fait l'un des endroits les plus visités de la région. Musique 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 Le parc national de l'Isalo est actuellement le parc pour visiter de Mahadaska, souvent appelé Jurassic Park. L'abri de quelques-uns, le paysage d'Isalo se compose de formations degrés, réuniformes, érodées d'autant de la période jurassique, de caillons profonds aux forêts révillinaires, d'oadis bordés de palmires, de forêts de tapis résistantes aux fous et de prairies dégagées. Musique Il est sans doute le meilleur endroit pour le voir, le Lumère Cata, Lumérien à queue annulée et le Cifakasse de Véro Blanc danser et sauter, c'est également un lieu sacré pour la tribu Barra dont les sites funéraires se remarquent par les monéticules de minuscules pierres placées dans les crevasses sur la Haos. Musique Sous-titrage MFP. Bonofana est un des parcs les plus connus et les plus importants de Madaraskan. En 1981, suite à la découverte en 1986 de lémur bambou doré, le parc Bonofana a servi aux deux modèles pour les parcs et réserves subséquents dans le pays et même à l'étranger. Notez qu'une fois que vous aventurez dans les régions plus éloignées où la plupart des touristes ne vont pas, c'est à ce moment-là que vous viviez la vraie expérience avec la foi. Musique Musique Le parc national de Mamorouti se situe au nord-ouest-sud de l'île. Musique 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 A une vingtaine de kilomètres de Diego Suarez, les 3 baies, ce que sucède, baie de Secalva, baie des Pisans, baie et baie des dunes, ce dernier avec son sablant attire de plus en plus de monde avec son eau turquoise, ses flancs marins coupés de souffle, sa côte sauvage. Vous avez l'impression que ce petit bout de paradis est votre portée et que personne ne pourra vous en harasser, pour se détendre, pour bronzer sereinement, pour s'amuser dans les vagues, pour pique-niquer dans l'une des grottes tout en grand en regardant l'horizon et le ciel bleu. La baie des dunes est sûrement l'un des endroits préférés des amoureux de l'île. Située à 15 minutes en voiture de la ville, dans Valabo, dans le centre du pays, le parc Danza se laisse découvrir de jour comme la nuit. Vous allez pouvoir y découvrir une faune extraordinaire entre caméléons, des muriens et des insectes multicolores qui jouent l'illusion avec les éléments floraux. La visite est très agréable et il est possible de faire de nombreuses poses photographes. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'est de Madrascar, cette île permet de profiter allièrement de la place ainsi que de ses récifs de corail. Pour ceux qui aiment faire de la plongée sous-marine, toutefois la plupart des touristes y viennent car c'est un excellent spot pour observer les baleines. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?